Tout comme au quartier général à Koumé et dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde, la CMCI Côte d'Ivoire est entrée depuis le 14 octobre dans la croisade de jeunes prières et louanges du ministère consacrées pour cette année au retour au premier amour pour le Seigneur. La première nuit a été l'occasion de relire la lettre du leader Théodan Dossé adressée à toute l'église pour permettre à tous les frais de s'imprégner de toutes les implications de la croisade de cette année 2024. Le pasteur Boniface Meignet s'inspirant des différentes articulations de la lettre a fait ressortir un aspect particulier des facteurs de réveil auxquels le Seigneur nous invite à travailler cette année, à savoir les actions de grâce. En effet, l'une des caractéristiques du manque de réveil, c'est l'ingratitude envers Dieu ou l'indifférence vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Joins à ce cortège de murmures, de plaintes et de manques de joie en Christ. En plus du travail sur le renversement des idoles du cœur en vue de la plénitude du Saint-Esprit et le retour à la pratique des routines spirituelles conformément aux instructions de la prophétie de Berthois qui est au cœur de cette croisade, le Seigneur nous invite à contempler ses œuvres dans l'église et dans nos vies pour nous rafraîchir dans notre foi en sa bonté, en son amour, en sa grandeur et en sa toute-puissance. L'un des travaux pratiques que chaque frère invité a effectué donc au cours de cette croisade, c'est de mener une offensive contre l'ingratitude en élevant mille sujets d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits et ses miracles dans l'église et dans nos vies. Ce travail visera ainsi à conduire les frères à apprendre de l'apôtre Paul qui conformément à son témoignage dans Philippiens 4, le verset 10 à 14 a appris à se réjouir en Christ et ce, en toute circonstance. L'expérience rafraîchie de la joie d'être en Christ, marque des croyants réveillés, devrait donc être recherchée activement au cours de cette croisade 2024. Il faudrait noter que, tout au long de ces 40 jours, les seins de la CMCI Côte d'Ivoire investiront massivement dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Un réveil dans l'évangélisation qui sera soutenu par la prière et le jeûne de toute l'église au cours de cette croisade. Déjà, les prémices des âmes à gagner ont été déposées au pied du Seigneur dès le deuxième jour où 33 personnes ont été gagnées à Christ à l'occasion du coup de formation des dirigeants spirituels de l'église d'Abidjan. La croisade se poursuit chaque jour avec les nuits de prière de 22h à 4h à Abidjan et dans toutes les églises de l'intérieur du pays, associées à une saison intense d'évangélisation de toute l'église. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !